Vous regardez RTL Bonsoir Alain Duhamel, on revient donc sur l'ouverture du congrès des maires qui était de très mauvaise humeur contre le gouvernement. Écoutez, Edouard Philippe, le Premier ministre, a été accueilli en tout cas avec courtoisie, ce qui n'avait pas forcément été le cas de ses prédécesseurs à l'hôtel de Matignon. Mais ce qui est vrai, c'est que pendant l'été, le temps a été à l'orage entre le gouvernement et les maires, et que disons qu'aujourd'hui on est encore à variable. Alors on sait très bien ce que les maires reprochent au gouvernement, ils lui reprochent d'abord alors qu'eux ont fait consenti de vrais efforts, notamment depuis deux ans d'économie, qu'on leur demande encore pendant les cinq ans à venir, un effort de 13 milliards. Emmanuel Macron n'avait parlé que de 10 milliards pendant sa campagne. Bon, et puis on sait très bien que l'affaire des emplois aidés est très très mal passée, que celle du logement social aussi. Bref, ils ont des motifs de mécontentement. Au-delà de ça, il y a chez les maires de petites communes et de petites villes, un sentiment de marginalisation ou d'abandon qui est très fort. Et chez les maires des communes importantes, le sentiment de ne pas avoir été assez pris depuis le départ en considération. Au fond, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, s'était présenté comme un giron d'un décentralisateur. Et beaucoup de maires disent, ben non, à l'expérience, c'est un Jacobin recentralisateur. Mais ces maires, est-ce qu'ils constituent une force d'opposition dangereuse, Alain ? Eh ben oui. Je dirais même que c'est peut-être aujourd'hui la plus dangereuse. D'abord, il y a 35 000 maires de France, il y a en gros 500 000 conseillers municipaux. C'est le plus important des corps intermédiaires. Et non seulement le plus important, mais c'est celui qui est le plus proche de la population. Par principe, quand un maire et un conseil municipal réellement se posent des questions, des motifs de mécontentement, toute la population l'apprend rapidement. Ensuite, on sait très bien que la force de l'opposition aujourd'hui, elle est justement dans les communes. Qu'il s'agisse des républicains ou qu'il s'agisse des socialistes, aujourd'hui, au Parlement, ils ne représentent, en tout cas à l'Assemblée nationale, ils ne représentent plus grand-chose. Mais en réalité, dans les communes, si. Et c'est de là que peut partir un mouvement de reconquête, comme ça n'a cessé de se produire depuis le début de la Ve République, même si, disons, dans les dernières semaines, le ton s'est apaisé. Et qu'est-ce qu'à faire Emmanuel Macron et Édouard Philippe, donc, pour apprivoiser ses maires ? D'abord, mettre en scène, théâtraliser la considération particulière qu'il leur porte. Alors là, de ce point de vue, discours d'Édouard Philippe, discours à venir d'Emmanuel Macron, 1500 maires qui vont être reçus à l'Élysée, voilà, une quinzaine de ministres mobilisés, bon, ils font le maximum. Ensuite, il y a eu un travail, il y a un travail d'explication, par exemple, quelque chose de basique, de dire que, pour la première fois depuis un certain temps quand même, la dotation budgétaire ne va pas baisser. Il y a ce travail-là qui est fait. Mais derrière ça, il est bien clair que le discours d'Édouard Philippe, aujourd'hui, était fait pour démontrer que les questions avaient été entendues et que le discours d'Emmanuel Macron jeudi démontrera si, oui ou non, les réponses sont audibles. On en verra ça. Merci Alain et à tout à l'heure pour Renfer le monde.